Bonjour et bienvenue sur la Gata TV Bonjour les druides, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui Ouais, on change les habitudes On arrive in-game et c'est pas pour rien Aujourd'hui, je vous présente Willcat Gun Machine Sur Nintendo Switch évidemment Il est à 14,99€ ouais en ce moment Je prends que des petits prix J'ai pas envie de m'arracher un bras pour des jeux Pour l'instant y'a pas grand chose qui me plaît de mon côté Et puis bah y'a pas que les grosses licences non plus A acheter 60-70 balles, y'a plein d'autres jeux Du coup aujourd'hui un indépendant Un jeu indépendant Willcat Gun Machine Sur la Gata TV Du coup aujourd'hui le jeu est sorti le 4 mai 2022 Classe d'âge Peggy 7 Au niveau des manettes, là je joue avec le Pro Controller Mais tu peux y jouer aussi avec les Joy-Con, y'a pas de problème Au niveau des langues allemand, anglais, espagnol Et tralala, tu connais Tant qu'il y a le français, ça nous intéresse Et la taille du jeu installée sur ma micro SD Fait environ 3Go, normalement Aux alentours de 2,60Go Le jeu est déjà sorti, y'a super super longtemps Sur d'autres plateformes Donc le jeu est disponible depuis le 16 juin 2020 Sur les autres plateformes Et là, il est enfin disponible sur Nintendo Switch Donc fais-toi plaisir si ça t'intéresse Donc en gros ce genre de jeu Moi, personnellement Et celui-là je vais le dédicacer à Vulcarabon Parce que du coup il m'avait montré Tesla vs Lovecraft Et moi je vais lui montrer celui-là Donc Willcat Gun Machine C'est un Twin Stick Moi j'appelle comme ça pour une simple et bonne raison On va y revenir dans les propriétés du jeu D'abord, avec la gâchette de gauche Bah je peux diriger mon personnage Comme tu le vois là, voilà Et avec la gâchette de droite Donc enfin je dis la gâchette Le joystick, tu m'as compris Le joystick de droite Là je peux faire un 360 Et diriger le tir Et du coup je peux combler les deux Voilà Au niveau de la prise en main Y'a pas grand chose Donc je t'ai déjà expliqué Les deux joysticks Voilà Et ensuite tu as ZDR pour tirer Et ensuite tu as X pour changer d'arme Alors pourquoi aujourd'hui Je suis venu dans Pour vous présenter Tout simplement Les mécaniques du jeu C'est ce qu'on appelle aussi Un dungeon crawler Donc un dungeon crawler Si tu sais pas ce que c'est Un dungeon crawler Ou si tu préfères Dungeon RPG Est un genre de jeu de vidéo de rôle Dont le gameplay Mets l'exploration Et le donjon en avant Le joueur compte généralement un personnage En vue subjectif Et se déplace de case en case Le donjon est souvent l'imbéritique J'ai un peu de mal à parler aujourd'hui C'est pas grave Donc t'as compris Le principe du jeu De ce jeu là C'est pas pour rien Que je suis arrivé là en fait Tout simplement Ce qu'il est l'imbéritique C'est le principal but de ce jeu Plongez dans l'enfer De ce donjon crawler Et glissez-vous Entre les balles Pour éliminer les ordres de monstres Abjects Avec votre arsenal d'armes De mecha Et de gentils petits chatons Voilà Donc fonctionnalité Jeux de tir infernal Plus de 40 types d'armes Des scènes de combat épiques Des améliorations d'aptitudes Selon votre style Graphisme 2D unique Des attaques surprises Stratégiques monstrueuses Et une expérience cohérente Et artisanale Voilà Puisque du coup C'est un jeu indépendant Tout est fait Et moi j'adore Enfin tout est fait Pour que ça soit super bien Donc ce que j'aime bien Déjà pour commencer C'est que c'est rythmé La musique aussi est bonne Et il y a Vraiment vraiment Quelques heures de jeu Pour se faire plaisir Donc je t'ai amené là Et là je sais pas si t'as vu J'ai mis mon droïd Un peu en transparence Histoire de bien voir les chiffres Donc là au début Tu commences avec Un pistolet à vortex Tout simplement C'est un petit truc Qui fait tout 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 Tu t'en doutes Après t'as un pistolet Qui te permet D'avoir des balles géantes Comme ça Et de tuer plus facilement Les ennemis Et là Tu peux avoir un pistolet A rayon d'énergie Et c'est ce que je vais vous montrer Ou alors Un pistolet à électron Cadence de tir Tu vois avec les dégâts Et tout ça Rapide Remarque qu'il y en a pas Balles perçantes Mais tu vois Il faut choisir Entre celui-là et celui-là Je sais pas lequel prendre Pistolet électron Ou pistolet à rayon d'énergie Et on va prendre La cadence de tir rapide Puisque pour l'instant Ou alors je pourrais aussi Augmenter ma vitesse de marche Tout ça avec les points Que j'ai en bas Donc voilà les mécanismes du jeu Et c'est pour ça Que j'ai pas commencé Le jeu directement Pour avoir Une expérience un peu plus Futile Du jeu Tout simplement Donc là T'as une sorte d'artillerie Et ce qui te permet D'avoir ce que tu veux Sur toi tout simplement Et là t'as ton personnage Avec tes armes Tu peux choisir ton arme Si tu veux Voilà tout simplement Donc là pour l'instant J'ai deux armes Et avec X Je switch d'armes Tout simplement Le mode gun machine Les armes spécifiques C'est celles que j'ai dans la main Là le gros pétard Avec les cartouches orange Et ma première arme Donc on va y aller directement Les deux chats C'est parce qu'en fait J'ai le droit à deux vies Tout simplement Donc si je veux parvenir Donc là c'est le point de contrôle Et tu commences l'histoire Comme ça Tout simplement Donc c'est un peu Décousu par rapport à d'habitude Mais c'est fait exprès C'est parce qu'en fait Il n'y avait aucun intérêt A vous présenter le jeu One shot comme ça Sans quelques petites explications Voilà Donc ça c'est l'arme secondaire Et ça c'est mon arme principale Où j'ai la cadence de tir Beaucoup plus rapide Et qui fait plus ou moins mal Voilà Donc là on sait Combien il faut en tirer Alors c'est peut-être pas La meilleure arme Je te montrerai les autres armes Après si je meurs Et j'ai beaucoup beaucoup Mouru Dans ces jeux là Surtout au début Mais c'est le jeu Enfin c'est le jeu C'est le but D'un dungeon crawler Et d'un twin stick C'est à dire que T'as des armes Et il faut savoir En prendre les bons parties Tout simplement Donc moi personnellement J'aime bien J'ai même pas encore fini Tesla vs Lost Scrum Je suis pas loin Je crois que je fais La dernière mission Faut que je vous la prépare Mais par contre le niveau Putain qu'est-ce qu'il est dur Et du coup A chaque fois je meurs Donc si c'est pour faire Une vidéo de 2h Et puis que je meurs Pendant 2h Ca a pas d'intérêt Donc je record Et le jour où je vais y arriver Je vous la mettrai Sur les Gata TV Pour l'instant Je n'y arrive pas C'est pas un manque De vouloir J'essaye pas mal de tactiques Mais le jeu est vachement bien En plus comme c'est le dernier niveau Je suppose que Il me traharde Tout simplement Donc voilà Le pistolet Bof 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 Mais après si tu veux changer Donc là On va pas changer tout de suite Je vais peut-être mourir tout à l'heure Je te montrerai les autres armes Là le fait qu'elle soit rapide C'est pas mal Pareil Donc t'as la map qui est là Donc la map Si je fais moins T'as la map Voilà ce que j'ai un peu exploré Donc quand je te dis Que c'est l'arbre biératique C'est vraiment l'arbre biératique Et il y a de quoi faire Le jeu est vraiment énorme Pas tout spoiler non plus J'aime pas trop spoiler Mais si t'aimes ce genre de jeu En twin stick Dungeon crawler Bah vas-y fonce Franchement Fais toi plaisir Et donc t'as du shield aussi Voilà Donc on va y venir Donc en haut Sur la HUD Les barres vertes C'est ton shield La barre bleue Evidemment c'est ta santé Merde Et putain j'ai perdu deux fois le shield C'est pas grave Et la barre jaune en fait C'est le style Mecha gun Où tu sors Un maximum de potentiel Pendant quelques secondes Et ce qui te permet De free fight Facilement tes ennemis Donc là Tu vois j'ai pris cette arme là Je sais pas si c'est Vraiment la meilleure arme En fait dépenser 400 billets Là dedans J'aurais préféré mettre On va faire avec Ca permet de montrer Les mécanismes du jeu Donc moi j'adore ce style de jeu Je le prends plus Comme un défouloir C'est pas le jeu Que je vais dire Vas-y vas-y Faut que je le termine Et tout Mais en bon défouloir C'est à dire que Je veux pas me prendre la tête Et je veux du fun Donc je vais prendre ce genre là Comme Tesla vs Lovecraft C'est le même délire Pour moi Donc je tire indépendant Voilà T'as pas grand chose à faire Là Par exemple Ca serait même opportun De mettre une encam Donc encam Si tu sais pas ce que c'est En fait c'est une caméra Sur mes mains Et sur la manette Pour voir comment je joue Evidemment Je suis pas un professionnel Et voilà Mais au moins voir Comment je gère le twin stick Pour jouer avec Avec mon personnage Donc là je vais récupérer Deux shields Tout simplement Et t'explore Donc là Deux dés isométriques Mais c'est super kawaii C'est super bien fait Donc quelques petits défauts Là tu vois Par exemple Y'a un petit défaut Pareil quand t'es dans le mur Des petits défauts Mais c'est un jeu indépendant Pour 15 balles Si le jeu T'as 5 heures Et 5-6 heures De durée de vie C'est pas mal C'est rentable Moi je te le conseille Voilà Y'a pas d'OP Tu connais Le geek avant le fric Ici sur la gata de nuit On se fait plaisir Et là en ce moment J'ai pas Masse fraîche A mettre dans les jeux Donc je profite D'avoir des bons jeux Après réduit Comme je vous ai présenté Arise là Ça me fait un plaisir Ça coûte quand même Un petit bras Surtout si tu veux Des grossissances Là il va y avoir Mario Et puis d'autres jeux Qui vont arriver Donc on verra un peu Ce que ça donne Je remercie tous ceux Qui se sont abonnés Tous ceux qui regardent Les vidéos Même ceux qui sont pas abonnés En fait qui regardent Mes vidéos Mais je les remercie aussi C'est super sympa De votre part Voilà Je force personne Vous faites ce que vous voulez Vous êtes libre Moi je suis là Pour vous présenter les jeux Mais vraiment en mode détente Sans prise de tête C'est le but de la gata TV La gata c'est geek Avec tes abonnés Tout simplement Et je geek avec vous Depuis le début Voilà Donc j'essaye de vous faire Des vidéos Plus Plus que d'habitude Régulièrement on va dire Mais c'est pas toujours facile Avec nos emplois du temps IRL Un peu comme Droite geek Qui Ou IRL Bah pour l'instant C'est pas faisable Donc Mais il va revenir Vous inquiétez pas Et lui aussi Il a des projets Pour vous dire J'ai même pas encore fini De monter Mon PC gaming Il est prêt Enfin il est prêt Les composants sont là Mais j'ai pas le temps De le monter Donc prochainement On pourra aussi Se retrouver sur PC Pour jouer ensemble En multi Je pense que c'est une bonne plateforme Pour jouer en multi Tout simplement Je dois d'une Parce que c'est gratos Pour le moment Donc pour revenir au jeu Moi personnellement Voilà Là on va faire Autrement Donc voilà Là je suis sur la deuxième arme J'ai appuyé sur X Ce qui me permet d'avoir cette arme là Par contre cette arme là N'a pas d'effet illimité Si tu vois en bas J'ai 23 sur 40 Dès que je gun Je perd des munitions Bon par contre Ça me permet de me sauver le cul Et éviter de mourir Alors pour certains Ça va être répétitif Mais quand t'es dans le game Là de regarder comme ça Ça peut te paraître répétitif Ça Je l'avoue Y'a pas de problème Moi des moments Quand je regarde des vidéos Aussi sur Youtube Je me dis Vas-y c'est répétitif C'est chiant et tout Mais par contre Quand t'es dans le game Ah ça prend Eh putain j'ai mourir Ça prend une autre envergure Une fois que t'es dans le game Là franchement Et que t'arrives à te passionner Parce que c'est tout le problème De faire des one shots Sur des premiers niveaux Y'a certaines personnes Qui jouent aux jeux vidéo Qui le disent très bien C'est pas au bout de quelques minutes Qu'on doit dire si le jeu Est bien ou pas Et ça je suis entièrement d'accord Mais par contre pour moi Ça me permet de savoir Si je suis vraiment passionné Par le jeu ou pas En gros Si le jeu me passionne Plus que 5-10 minutes Je sais que voilà Par contre si au début J'ai vraiment du mal Donc à part les RPG Les RPG je sais très bien Que quand je vais jouer Y'en a pour 120h Voire plus Ou les MMO Voilà Pas en 5 minutes que Mais un exemple Tu prends Elden Ring Et tout ça Tu sais que tu vas en avoir Pour longtemps Mais dès le début Bah tu kiffes ta vie quoi Tout simplement Donc t'aimes bien Dis moi dans les commentaires Comment tu juges Si un jeu va être bon ou pas Ça m'intéresse ton avis Tu me l'écris dans les commentaires Et puis on le partagera ensemble Je réponds Enfin j'essaie de répondre Assez rapidement aussi Donc là pour ceux qui arrivent Sur la chaîne Wheelcat Gun Machine Sur Nintendo Switch A 14,99€ Sur le shop Tout simplement En version des maths C'est un joueur dépendant Un Twin Stick Dungeon Crawler Voilà Donc si tu sais pas Ce que c'est Je l'ai expliqué Au début de la vidéo Et le but C'est de buter Ces putains de zombac Qui sont tout pourraves Mais qui sont bien fait quand même De dé isométrique Et c'est super bien fait Quelques petits défauts Mais c'est pas Après au niveau du gameplay Ouais On est d'accord T'es dans un labyrinthe Et tu gunnes Tu gunnes Bon Niveau gameplay On a vu mieux Mais voilà Après Après le niveau de difficulté A l'air d'être Bien Bien saucé Parce que J'ai cette arme là Mais au début J'ai bien bien galéré Mais c'est fait exprès C'est fait pour que tu recommences Le niveau Avec des meilleures armes Et que t'accumules Là par exemple Tu vois J'ai 195 os Bon voilà On va dire que c'est des os C'est 180 Oh putain 195 personnages Euh 180 Ouais J'ai 195 points Je vais y arriver Voilà bon là je suis mort Bon bah c'est ce que je voulais te montrer Voilà Donc là t'as deux choix Résurrection au cadavre Ou recommencer au point de contrôle Bah nous en fait Ce qu'on va faire C'est qu'on va recommencer au point de contrôle Et on va prendre une autre arme Bah ouais Autant en profiter Donc là Hop Là je peux pas faire Parce que là j'ai rien Tu vois je peux pas acheter Je pourrais acheter un matou là je crois Mais j'ai pas envie d'acheter le matou Et là on va prendre celui là Donc là tu vois Je me suis équipé Ça va changer Par contre Le fait d'avoir le nombre de carrés Qui est là Je pense que ça donne une bonne indication Et en plus grenade Des gun machine et tout Ça donne une indication Sur la durée de vie Et sur Les power up Qui vont arriver dans le game Donc là voilà J'ai choisi une autre arme Donc plus lente Mais qui déchire Enfin moi personnellement C'est une arme que j'aime bien Non c'était pas celle là Voilà Et ça fait du one shot direct Bah C'est tranquille Mais c'est plus lent Donc là il faut adapter Une tactique La tactique n'est pas Pas la même Tu joues pas pareil C'est à dire que là Tu vas pas avancer T'es plus en mode Je recule Je recule Pour éviter de te prendre les balles Mais par contre Tu fais très très mal En un coup On voit bien Les têtes de tout à l'heure Et pourtant j'avais une arme A 400 dollars Tout à l'heure Enfin 400 os C'est pas des dollars Mais voilà Donc le jeu J'ai tardé à le faire Parce que Je l'avais Dans ma wishlist Mais j'avais la flemme De me connecter Puis j'avais d'autres jeux A présenter Là j'ai encore d'autres jeux J'ai des pépites A vous présenter Vous allez kiffer Un peu dans le même genre Mais pour moi des pépites Mais ouais J'ai trop J'ai trop de trucs à faire Parce que là évidemment Je vous parle Mais Ouais là par exemple Ça c'est un des niveaux Qui est bien chiadé Voilà Et il faut t'aider De ton environnement Donc moi le but Quand j'ai des petits monstres Comme ça Qui sont pas trop trop chiants Je les amène Soit dans un couloir Soit à côté du Putain d'une bombe Voilà Après un jeu comme ça aussi C'est sympa C'est en coop Soit en coop Soit en versus Oh là là Quand t'as un jeu comme ça En plus avec des monstres et tout En coop Ouais J'ai déjà joué à des jeux Du même genre En twin stick En coop Ouais franchement C'est super fondard T'as des tactiques et tout Parce que tu pourras dire Ouais en fait Là pour l'instant Le mec il est là Il est avec deux joysticks Et il est en train de s'éclater Effectivement Mais il y a de la tactique derrière Comme tout jeu C'est rare Quand tu mets pas tes neurones A cogiter Quand tu joues Là on va récupérer un peu de shield Impeccable Allez hop On continue Et puis le jeu en 2D Comme ça Bah Déjà la switch Elle rame pas Ça c'est bien Et puis ça reste fluide Donc moi ça me va C'est nickel Je trouve pas trop de défauts Puis déjà C'est un jeu indépendant Donc je vais pas lui trouver Masses de défauts J'aurais mis 70 balles Dans la cartouche Ouais J'aurais peut-être trouvé Un peu plus de défauts Mais là Pour le rapport qualité prix Pour moi il y est Sinon C'est rare Quand je vous présente De la merde Après ça m'arrive De me tromper Sur les achats J'ai acheté des jeux de merde Et là tu vois Tu y arrives plutôt Facilement Plutôt simplement Avec le bon pétard Qui est un petit peu plus lent Donc là pour l'instant Dans les premiers niveaux Ça va C'est après que ça va scorcer Donc là Là t'en as déjà un gros Et après si t'es comme moi Que tu sais pas viser Bah ça va être compliqué Et puis t'en Là je vais mourir Non peut-être pas Peut-être pas Hop Donc ces jeux là M'ont toujours passionné Voilà En défouloir Mais juste en défouloir Je le fais pas pour l'histoire C'est vraiment Voilà Il faut pas de neurones Pour jouer Alors je me contredis Mais tu te déconnectes Voilà Je vais pas dire Que t'as pas de neurones Mais tu te déconnectes Et là par exemple De vous parler Et de jouer en même temps Sur ce jeu là C'est galère C'est comme Tesla Putain Je fais de la boulette On va pouvoir récupérer des armes On va tuer tous les ennemis Et je vais vous montrer après Donc là Si tu veux pas te faire chier Tu fais ça Voilà Comme ça Tu t'en touches un maximum Hop Mais tu crames pas Toutes tes cartouches là Pour récupérer C'est tout con T'appuies sur A Et t'as récupéré T'as rechargé Et là si tu veux faire mal au gros Le mieux Là tu peux récupérer un peu de life aussi C'est super intéressant Parce que je m'étais bien fait cramer La portée des armes aussi Ça faut le prendre en compte En fonction de où tu es Eux leurs armes piquent pas mal Un peu plus que les nôtres Ils ont une putain de longue portée Nous on a pas la même portée Par contre l'avantage C'est qu'on peut Kill aussi leurs trucs Donc ça Ça va bien prendre en compte C'est pour ça que Des moments dans les jeux Je préfère le fusil à pompe Parce que j'aime bien jouer En courte distance Plutôt que longue portée Essayer de viser un truc À la con Voilà Et moi Franchement là Ce Peter Lime Convient très très bien Pour mon style de jeu Après toi Dans ton style de jeu Tu joues pas pareil que moi Évidemment Donc t'auras peut-être Préférence pour Le petit pétard Voilà tout simplement Mais moi j'aime bien Le haut front directement Même si je dois Apprendre tarot Mon ennemi il est tué En 2-4-6 Et moi ça m'intéresse Plutôt que de passer Deux heures En mode tactique Puis à la fin Tu te fais quand même Déglinguer Là je crois Qu'il y avait plus d'ennemis Que ça mais non Après là T'as des petites tactiques Tu peux les rapprocher Entre eux Là tu y vas Et t'essayes de jouer Avec Avec ce que t'as T'en élimine un Voilà t'en as eu un là Maintenant t'essayes D'avoir l'autre Tranquillement Voilà C'est vraiment tranquille T'as pas de prendre la tête Tac Plus réfléchi Et là pour l'instant On est dans les premiers boss Enfin premier boss J'ai même pas encore eu de boss Je crois Depuis le début Mais J'ai eu des mini boss J'ai l'impression Tu es là Il va me saouler On y va Au niveau du sound Du son C'est répétitif C'est toujours pareil Est-ce que c'est parce que Je suis dans le même niveau Depuis tout à l'heure Sûrement Mais c'est toujours en boucle Donc c'est du loop C'est du loop C'est du loop Au début c'est sympa A la fin Ça vient un peu casse couille Après tu peux en faire abstraction Tu peux baisser le son Tu peux te mettre un autre son C'est comme tu veux Moi j'aime bien Quand c'est pas des loops Donc là par exemple Hop Voilà Là il y a forcément un piège Et là je vais avoir le mode gun Donc tu vois le mode gun Je vais te le présenter J'attends Je sais pas s'il y a assez d'ennemis Ouais c'est bon Donc là il me dit d'appuyer sur Y Donc t'appuies sur Y Et voilà Machine gun Là j'appuie toujours sur ZR Et par contre là je suis irreversible Pendant quelques secondes Voilà Tout simplement Et là je leur mets Rafale dans le cul Et ça dure pas longtemps par contre Donc tu t'as vu tout ce qu'il faut Pour terminer le Enfin pour remplir la jauge De machine gun Alors que tu te fais Là t'es le fion En 2-4-6 Un peu con quand même Et là tu continues Et là il n'y a pas grand chose Pour les buter les loulous là Là t'as une porte Mais tu peux pas Non Là tu réfléchis un petit peu Et t'essayes de les avoir A l'usure Ouh c'est eux qui vont t'user Ouais il y a peut-être Moyen de Là j'en ai eu un Impeccable On va essayer d'avoir Les deux gros Ah non là il y a celui là Qui va me faire chier Et voilà je suis mort Et bah écoute On va se laisser là dessus On va aller retourner Au point de contrôle Donc je viens de te présenter Willcat Gun Machine Voilà le vrai titre Sur la Gata TV C'est un twin stick Dungeon crawler Donc moi j'adore Voilà Donc c'est mon point de vue 14,99€ sur l'e-shop Il est sorti Y'a pas si longtemps que ça Le 4 mai 2022 T'as vu un peu le gameplay Au niveau du level design Et tout ça Donc c'est pas révolutionnaire Voilà Mais c'est un jeu indépendant Le son il est bon Répétitif mais bon Au niveau de la maniabilité Y'a rien à dire Franchement c'est tranquille Ça joue tout seul Tu m'as vu jouer Voilà j'ai pas galéré Tu vas jouer au jeu Tu vas l'avoir Voilà Avec le twin stick Tu joues tac 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 C'est bien Y'a pas trop Pour l'instant Au niveau des commandes C'est ZR X et Y Pour changer de gun Pour passer en machine gun Et tout Donc c'est pas mal Après Là où je peux mettre Un petit bémol Ce que j'ai peur C'est que les niveaux Soient vraiment Vraiment répétitifs Tout le temps Donc à voir dans les prochains niveaux Là pour l'instant T'es dans un labyrinthe Donc faut poncer de labyrinthe Mais comme tu vois Comme tu meurs régulièrement Tu refais souvent les niveaux Donc ok Tu gagnes de l'expy Enfin de l'expérience Je vais y arriver Mais tu refais tout le temps Le même niveau Avec des armes Plus ou moins supérieures Avec des stats Plus ou moins mieux Voilà Parce que du coup Faut les acheter tes stats Mais c'est répétitif Y'a certaines personnes Ca va les gonfler De répéter toujours la même chose Tu vois Sachant que tu récupères pas De code et tout Ou alors Tu peux limite Enfin pas de shit Mais tu peux acheter des chats là Pour ressusciter Pas au point de contrôle Mais au dernier point Où t'as récupéré Des os de cadavres Comme t'as pu le voir Dans la vidéo T'as des cadavres un peu partout Du coup tu récupères les os Et ça va te faire Un point de contrôle Alternatif Ce qui va te permettre De repuper Là où Par exemple dans ce couloir là S'il y avait un cadavre Tout simplement Mais moi ça me dérange pas De refaire le niveau C'est comme ça que t'apprends Y'a pas de problème Et à chaque fois Ca me permet d'avoir Beaucoup plus d'os Enfin de personnages tués Mais du coup D'avoir des meilleures armes Donc c'est à dire Que dans les prochains niveaux Qui vont être vraiment vraiment durs Au lieu de galérer comme un rat Bah j'aurais déjà Des grosses armes Bien level up Parce que je pense qu'il y a un système De level up sur les armes aussi Dans le jeu Le but c'est pas que De remplir les cases Et d'avoir des putains de pétards Je pense que les armes Tu peux aussi les level up Donc à voir C'est un peu la difficulté Quand tu fais les premiers niveaux Donc voilà C'était mon test Sur ce jeu Je le répète encore une fois Wheelcat Gun Machine Moi personnellement C'est une pépite Je vous le conseille Prenez le Faites vous plaisir Un petit jeu pour l'été Là tranquille T'es dans ta voiture T'es à l'arrière Ou t'es dans le train Et tu veux pas te faire chier A commencer un long jeu Bah tu prends un jeu comme ça Et puis voilà Tu te poses pépouze Et tu joues pépère Et tu te fais plaisir Avec un twin stick En plus là Au niveau de la précision Il n'y a pas besoin De grosse précision Donc même si t'as que les joycons T'as pas le pro contrôleur Bah tu te fais pas chier Tu peux jouer quand même Je vous dis à la prochaine Sur Regatta TV Salut Si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à laisser Un pouce bleu Ou un pouce rouge Avec la raison Dans les commentaires N'hésite pas A t'abonner à la chaîne Et activer Toutes les notifications Pour recevoir Le point sur nos Sorties vidéo N'hésite pas à aller voir Dans la description Nos liens vers nos Différents réseaux sociaux Donc Facebook Twitter Et Snapchat Ainsi que notre site web Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo